... Chers amis de la Maison des Voyageurs à Anderleth, voici la dernière intervention de la Maison de la Culture Juive au sujet de la vie juive à Anderleth. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit particulier, très particulier. C'est le mémorial aux martyrs juifs de Belgique qui se trouve à Kureguem dans la rue des Goujons. Nous abordons aujourd'hui le sujet dur et triste de la vie de la population juive pendant la guerre. Contrairement à ce que dit la croyance populaire, c'est un sujet que nous n'aimons pas abordé. Pourquoi ? Tout d'abord, nous n'aimons pas nous plaindre. Et puis ensuite, nombreux parmi nous ont à déplorer des victimes pendant cette triste période. Alors je vous invite à me suivre pour découvrir cet endroit. pendant cette période, dans ma famille, nous avons perdu une belle soeur, quatre oncles, trois tantes. Et mon ami Philippe, qui va commenter ces événements avec nous, lui a perdu toute sa famille paternelle. Seul son père et son oncle ont survécu. Vous voyez, ce n'est pas un sujet très réjouissant. Il y a bien d'autres sujets plus intéressants à débattre. Par contre, c'est un devoir d'en parler pour que la mémoire de tous nos disparus reste vivace et que cela ne recommence jamais. Bonjour Philippe. Bonjour Luc. Eh bien, merci d'être venu nous aider pour cette émission, aussi pénible qu'elle puisse être. Alors, avant de continuer, je voulais préciser aux auditeurs qu'à Anderlecht, à l'entrée de la guerre, il y avait 4000 âmes juives. Ce qui faisait à Kureguem à peu près 40% de la population. C'est énorme. Dans ces 40%, donc, il y avait 63% de polonais, 16% d'apatrides, 7% de juifs belges, 5% d'allemands et puis les autres petits pourcentages, c'est un petit peu de tous les pays de l'Est. Nous constaterons qu'à la sortie de la guerre, 1355 déportés ne reviendront pas. 1355 déportés auront été assassinés à Auschwitz. Alors, dites-moi Philippe, la déportation, ça s'est passé comment, en ce moment ? Alors, ça s'est passé en plusieurs fois. Donc, au départ, on va simplement convoquer, surtout les jeunes, on va les convoquer, on va les... donc ils vont partir à Malines, en vocation. Ils vont simplement aller partir travailler à l'Est. Et petit à petit, les gens vont commencer à se cacher et ne plus répondre aux convocations parce que les gens vont trouver quand même bizarre. Tiens, on convoque des jeunes enfants, on convoque des personnes âgées pour aller travailler. C'est mis à... Donc, au fur et à mesure que les gens vont commencer à se cacher et ne plus répondre aux convocations... Ça, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais les gens commençaient à se douter quand même. Il y a quelque chose de pas normal. Alors, les nazis, pour avoir... ils avaient des quotas et pour pouvoir répondre à leurs quotas, vont commencer à envoyer des... faire des rafles. Et donc, il y aura surtout deux grandes rafles. Une dans les Marolles et puis, il y en aura une autre ici, un an plus tard. Donc, dans les Marolles, c'est en 42, en septembre 42. Et puis, en septembre 43, il y aura une deuxième grande rafle ici, dans le quartier, à Meulek. Et dans lesquelles on va arrêter les Juifs belges qui, au départ, étaient protégés. Et qui, à ce moment-là, les Allemands ayant absolument besoin d'un quota, vont aussi déporter les Juifs belges. Alors, il y a d'autres procédés de déportation et d'arrestation. Ce sont des gens, par exemple, qui vont chercher leur ticket de rationnement dans certaines communes, etc. Et on les attend en richesse, par exemple. Et alors, malheureusement, il y avait aussi un gars, un malheureusement célèbre, qu'on appelait Jacques Lemoussle, Jacques Lemouchard, qui était un Juif qui collaborait avec les Allemands. On ne sait pas exactement pour quelle raison. On a dit que les Allemands faisaient une chantage sur lui parce qu'ils avaient déporté ses enfants et sa femme. Et lui, il dénonçait les Juifs dans la rue. Mon oncle pense que c'est à cause de Jacques qu'il a été arrêté par la ministre. Et ton oncle qui a été pris, lui, il est revenu ? Lui, il a eu de la chance. Il a été un des derniers déportés à la 15e de Saint. Il aurait dû partir avec le 27e convoi qui n'est jamais parti. Et son convoi n'est pas parti. D'accord. Alors, par rapport à la Shoah, qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce génocide ? Alors, la spécifique de la Shoah, c'est que c'est la première fois qu'on va organiser de façon industrielle l'exémination de tout un peuple. Ce qui n'avait encore jamais eu lieu dans l'histoire et qui, on espère, n'aura plus jamais eu lieu. Donc, tout commence le 28 mai 1940. Que se passe-t-il à Anderlecht ? Que se passe-t-il à Bruxelles ? Alors, c'est d'abord la capitulation de la Belgique. La Belgique capitule suite à l'entrée de l'armée allemande en Belgique, après 18 jours de siège. Après, on a ce qui s'est passé ici à Anderlecht, comme on l'a dit, c'est qu'on va faire sauter les ponts du canal pour essayer de retarder un peu l'armée allemande. Donc, tous les ponts vont sauter ici. À partir aussi des premiers jours de l'occupation, il va y avoir restriction des fournitures. Donc, les gens devront avoir des bons tickets de rationnement pour pouvoir obtenir des fournitures à manger, notamment. Et troisième point également, on aura affaire à une administration mixte. D'un côté, l'administration communale, et puis de l'autre côté, l'administration militaire d'occupation allemande. C'est ça, avec le... Von Falkenhausen, qui sera, on va dire, l'administrateur, le chef. Voilà, le chef de Bruxelles. Et alors, ça c'est en 1940, mais alors de 1940 à 1942, ce sont des années où les choses se mettent de plus en plus en place, où l'occupation se met de plus en plus en place. Comment vont réagir les communes ? Comment ça va se passer ? Alors, il y a... les communes ne veulent pas se laisser faire. Certains maires sont... Bourgomestres. Bourgomestres ne vont pas vouloir se laisser faire. Et certains vont être démis. Notamment le bourgomestre de la ville de Bruxelles, Adolf Max. Il me semble. Oui, oui, Adolf Max, qui sera démis de cette fonction. Et je crois que même à Anderlecht, ils ne se laissaient pas faire, ils sont... Effectivement, oui. À partir de 1940, les choses s'installent. Et donc, de 1940 à 1942, voilà, qu'est-ce qui s'installe, qu'est-ce qui se passe ? Alors, par exemple, il y a une augmentation dans la population civile du chômage, très forte. Beaucoup de denrées partout de l'Allemagne. Donc, il y a une pénurie alimentaire assez importante pendant ces années-là. Et donc, et aussi au niveau des maisons communales, je crois que les communes ne vont pas accepter l'imposition des doigts militaires allemandes. Non, du tout. Et certains bourgomestres vont d'ailleurs, comme Adolf Max, notamment, ou à Anderlecht, certains bourgomestres vont avoir des problèmes avec la censure militaire. Et certains seront même, comme par exemple Adolf Max, les Allemands vont trouver une solution pour le faire partir. Ils vont dire, tiens, on ne peut plus être maire, bourgomestres à partir d'un certain âge. Ils vont se débrouiller pour qu'ils ne soient plus bourgomestres, notamment. Et je pense qu'ils vont même, comme ils ont eu beaucoup de problèmes avec toutes les maisons communales sur Bruxelles, ils vont même réunifier Bruxelles en une seule circonscription. Ils vont appeler le Grand Bruxelles, voilà, pour avoir un seul bourgomestres, un Grand Bourgomestres, et pouvoir gérer mieux, mieux contrôler, effectivement. Alors, Philippe, tu me disais aussi que la censure se mettait en place. En place, effectivement. Il n'y a plus que des journaux autorisés. Il y a ce qu'on va appeler le soir volé, c'est-à-dire la famille Rossel, qui est le propriétaire du journal de soir, vont refuser de collaborer. Et donc, ils se retirent, ils retirent leur vie, et donc ce sera, le soir, sur un journal à la solde des Allemands, et il n'y aura uniquement que la propagande militaire et que ce que la censure veut bien laisser passer comme information. Alors, donc, les maisons communales résistent. Le rationnement alimentaire, la censure dans tous les rouages de la société, mais l'hiver 41-42 est particulièrement froid. Alors que les gens sont aussi rationnés en chaton, et donc il fait très froid dans les maisons. Il faut s'attendre à ce que les gens mettent 3-4 pulls et 2-3 vestes pour rester dans le maison. Et c'est là que l'entraide dans tout Bruxelles, pas seulement dans l'Ec, l'entraide dans tout Bruxelles se met en place. Mais il me semble que la résistance commence aussi à prendre pied. Alors, à partir de 41-42, on voit effectivement les premières résistances. Alors, les premiers seront des Juifs, parce que souvent, ils n'ont pas le choix. Donc, plutôt que de se laisser, surtout dans la Genève juive, plutôt que de laisser un voquée de se soumettre, certains préfèrent justement prendre les armes. Et ce n'est pas toujours des armes, c'est du renseignement, c'est un tas de choses, la résistance, ce n'est pas uniquement résistance armée. Et effectivement, le chômage augmente beaucoup, et les Allemands vont commencer à prendre les gens en travail obligatoire, les Juifs comme les non-Juifs, et nous aurons de plus en plus de rétracteurs. Ce sont les gens qui ne vont pas aux convocations, qui ne veulent pas aller en camp de concentration, qui ne veulent pas aller au travail obligatoire, non. Notamment à la mer du Nord et sur la côte Nord, où les Allemands sont en train de construire le famille de l'Atlantique. Et là, il y a beaucoup de Juifs qui vont être déportés, envoyés de force pour travailler, et certains aussi vont s'évader. Ils reviendront sur Bruxelles. Alors, 1940, les Allemands occupent le territoire, occupent Anderleck, ils vont mettre au point des lois anti-Juifs. Par quoi vont-ils commencer ? Alors, ils vont commencer par le registre des Juifs. Chaque Juif va être obligé d'aller à la commune se déclarer en tant que Juif, et remplir le registre des Juifs. Et donc, ils auront des listes ? Ils auront des listes, c'est ça. Et sur la carte d'identité, ils vont mettre un cachet Juif ? Juif, ou Yode, selon le... Ou Yode, selon le régime linguistique. Alors, effectivement, ça ne s'est jamais vu en Belgique, ça ne se voit toujours pas aujourd'hui ? Non, parce que c'est un troisième statut, en fait. On est ou belge, ou on est étranger, et puis tout à coup, les nazis créent un troisième statut, qui est le statut des Juifs. C'est ça. Et donc, il y a d'autres lois anti-Juifs, entre autres, je crois qu'ils vont interdire l'abattage rituel. L'abattage rituel, ce qui nous rappelle un peu certains... C'est l'événement d'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas du nazisme, quand même. Donc, ils vont mettre en place encore des tas d'autres choses. Les Juifs vont être interdits de toutes sortes de choses. Dans toute l'administration publique, dans la justice, les Juifs n'ont plus le droit d'être avocat, médecins, juges, évidemment, professeurs, uniquement professeurs pour des écoles juives, on va créer des écoles juives, et sinon, on peut dire que les Juifs sont totalement effacés de la vie publique. C'est ça, ils ne pourront même plus aller à la radio. Voilà, plus travailler à la radio, et également, quelque chose de neuf aussi pour les Juifs, ils devront tous remettre leur radio. La radio sera interdite chez les Juifs. Donc, justement, il ne faut pas qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Ailleurs, effectivement, c'est ça. Et puis, évidemment, comme il y a la censure dans les journaux, il me semble qu'il y a encore d'autres lois anti-juives qui ont été dictées. Je crois, la place dans le tram, il y a une place pour les Juifs, il me semble. Pour les Juifs, oui. Si vous vous souvenez, je pense que c'est à l'arrière. C'est ça. Oui, comme les lois de ségrégation aux États-Unis. C'est ça. Et puis, alors, le plus fort de tout, c'est que l'étoile jaune va être imposée pour sortir à la rue. Oui. Et donc, elle doit non seulement être imposée sur tous les vêtements, aussi, elle doit être cousue. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pouvoir le retirer. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un premier dans les bureaux pour recevoir son étoile jaune. Alors, cynisme des Allemands, des nazis. L'étoile jaune doit être achetée avec des coupons tissus. Les Juifs doivent payer un peu eux-mêmes. Et donc, quelles autres lois anti-juives il y avait encore ? Alors, il y a la création de l'AJB, l'Association de Juifs de Belgique, qui permet, en même temps, c'est un lieu social pour les Juifs, mais c'est surtout un lieu de contrôle pour les nazis. C'est ça, mais c'est les nazis qui l'ont fait. C'est les nazis, bien sûr, c'est à la demande des nazis. C'est ça, c'est. Pour mieux piéléger les Juifs, parce que c'est là que les Juifs devaient aller chercher leur ticket de rationnement. Notamment. C'est ça, et des papiers. Et des papiers, etc. Tout ce qui était social était automatiquement géré par la Juve. C'est ça. Alors, les enfants juifs ne pouvaient plus aller dans les écoles publiques. Donc, création d'écoles juives pour les Juifs. Ils ne peuvent plus aller que dans les écoles juives, et également pour les professeurs, uniquement les professeurs juifs. Un couvre-feu beaucoup plus restrictif, pour les Juifs, effectivement. Et même, pour ce qui est de... Puisqu'ils doivent, après avoir travaillé, ils doivent aller faire de la queue. Souvent, c'est très connu, les gens qui ont connu la guerre parlent souvent de queue énorme pour aller chercher des ravitaillements. Comme il y a le couvre-feu, bien souvent, ils n'ont pas le temps d'acheter tout ce qu'ils veulent. Puisqu'à un moment, ils doivent rentrer chez eux, et les gens continuent à faire la file, mais eux ne peuvent plus. D'accord. Tout cas. Alors, Philippe, nous allons parler d'un autre sujet assez pénible, c'est la déportation. Comment les Allemands s'y prennent pour prendre les Juifs, déporter les Juifs ? Donc, il y aura des rafles, il y aura d'abord la première grande rafle, elle aura lieu dans les Marolles, et de là, les Juifs sont nés qu'on en conduit à Mali. Alors, dès que les nazis ont un quota de plus ou moins 1000 personnes, ils les mettent dans des wagons, et ces wagons partent directement pour eux. Donc, le trajet est le suivant, on rafle les Juifs à Kureguem, on rafle les Juifs en Versa-Bruxelles, on les réunit à Mali, à la caserne de Saint à Mali, et dès qu'il y a suffisamment de monde, on les charge dans des trains normaux ? Non, au tout début, ce sera encore des trains normaux, mais il y a trop d'évasion, et donc très vite, on va passer à des wagons de poulous-cheveux. Des wagons à bestiaux. Des wagons à bestiaux, effectivement. Des wagons à bestiaux. Avec une toute petite ouverture, juste pour laisser rentrer l'air, et il y a parfois jusque 100 personnes. Sans manger, sans boire, j'imagine. Sans manger, sans boire, avec un petit seau, sans doute. Donc, à l'arrivée de Jauchyte, il y a déjà les personnes âgées, les plus jeunes, etc. Il y a déjà des mourants, il y a déjà même des morts dans ce wagons. Dans ces wagons à Jauchyte, c'est ça. Et donc, c'est quoi ? C'est 48 heures de voyage, jour et nuit ? À peu près, même un peu plus. Même un peu plus. Et donc, quand il fait froid, il fait très froid. Pas toujours froid, évidemment. Et quand il fait chaud, il fait très chaud. Il fait chaud, et quand il n'y a presque rien à voir. Et après, ça, il n'y a pas. Effectivement, c'est des conditions totalement épouvantes. Alors, il y a eu, vous me parliez de convois. Combien de convois y a-t-il eu ? Alors, il y a eu, on parle de 20 convois. Mais il y a jusqu'à 26 convois, on a pris nos mots. Puis, il y a eu un convois qui est le 26B, qui celui-là ne comprend que des... Pardon, le 22B, qui ne comprend que des juifs belges, de régions belges. Et puis, il y aura le convois Z, qui, lui, ne comprend que des tiganes. Que des tiganes. Effectivement, les tiganes ont eu aussi, également, à souffrir. Et eux aussi étaient déportés à la 15e de Saint. Et la 15e de Saint, ils ont été déportés aussi. Alors, effectivement, nous avons une histoire en Belgique tout à fait étonnante, je dirais presque, entre guillemets, fabuleuse, autour des convois. Que s'est-il passé ? Le fameux 20e convois. Le 20e convois. Alors, c'est un groupe de trois jeunes. Il y a Uralipsy, qui est d'origine. Il a contacté la Résistance pour pouvoir arrêter un convoi. C'est son idée. Il veut arrêter le convoi et libérer les juifs qui sont prisonniers. La Résistance va lui donner des armes, mais pas beaucoup d'aide. Donc, lui, avec deux autres étudiants qu'il avait tenus à l'UPA, l'appelé UPA, ils vont organiser l'arrêt du convoi. Donc, ce qu'ils vont simplement faire, c'est avec ce qu'on appelle une grande tempête, une grande lampe rouge, ils vont venir arrêter ce train, parce que le chauffeur du train, c'est que lorsqu'il voit cette lampe, il doit s'arrêter. Et donc, lui, le chauffeur s'arrête. Et à ce moment-là, URA et ses deux apodites vont avoir le temps d'ouvrir une partie des wagons. Il y aura, je pense, plus ou moins de 200 personnes qui pourront s'évader. Certains seront repris, certains seront tués tout de suite, même en s'échappant du train. Mais malgré tout, il y aura quand même facilement une centaine qui auront suivi le coup à la fin de l'année. D'accord. C'est bon, une petite touche d'espoir et d'optimisme dans ce désespoir que peut-être le coup au moins. Voilà. Et alors, malheureusement, Uralipsic sera dénoncé, sera attrapé par la Gestapo, sera fusillé. Et par contre, ces deux amis belges, eux, seront déportés dans le grand jugement de l'Etat et reviendront entre là. Et reviendront entre là, effectivement. C'est une première pendant toute la guerre. C'est une première au niveau mondial. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, qu'un convoi se fasse arrêter. Un convoi, comment dirais-je, armé jusqu'aux dents. Et effectivement, tout est possible. En convoi, tout est possible. Et alors, pour la petite anecdote aussi, ça se passe un 19 avril 1943, le même jour que l'insurrection du gaieté de Barsovie. Ce qui est tout à fait un hasard. Mais quel hasard ? Quel hasard, absolument. Alors, comment dirais-je, comment ça se passe ? On arrive à Auschwitz, on en réchappe. Vous me dites déjà l'ouverture des wagons. Les personnes âgées sont déjà décédées. Beaucoup sont déjà décédées. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un tri. Dès que le train a vu sur le quai, il y a un premier tri qui se fait. Donc, tous les jeunes de moins de 16 ans et les personnes de plus de 30, 35 ans, il y a un médecin qui est là, il y a un officier de 16 qui fait le tri. Alors, il y a les familles des enfants, notamment en bas âge, sur le bras. Tous ceux-là sont mis sur un appart. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, ils vont directement envoyer le champ à gaz. Et dans les heures qui suivent, ils seront disparus déjà totalement. Ils auront été loulés. Alors, un faible pourcentage, souvent des jeunes, des jeunes de maximum 25, 30 ans sont choisis pour le travail. Travailler, c'est un sourcil, en fait. C'est un sourcil. Ça ne va pas tout le monde rééchapper. On compte, par exemple, sur les gens qui sont partis de Belgique, qui sont, en tant que Choucheville, seulement 1 200 sur 25 000 sur le vie. Donc, c'est à peu près, on compte dans les 5 % en général, les 5 % des gens qui sont. Ça s'adore. Ici, dans le mémorial, nous avons 29 700 noms. Et donc, sur les 29 700 noms qui a écrit que 1 000... Non, non. Ceux qui sont revenus, nous ne le rendons pas. Ici, ce ne sont que les gens qui sont décédés dans le monde. Seulement les gens qui sont décédés, c'est ça. Ceux qui ont été déportés et qui sont revenus ne sont pas dans le monde. Ne sont pas à l'idée ici. Et donc, comme vous dites, c'était soit arriver à Auschwitz et mourir immédiatement et se faire brûler immédiatement, soit vivre encore 3 mois maximum. Pour les nazis, c'était 3 mois parce qu'ils savaient très bien quel était le rendement qu'ils attendaient au niveau du travail. Les gens-là avaient 12 heures par jour, parfois même plus, dormaient seulement quelques heures, avaient à peine de quoi manger. Donc, pour les nazis, ce n'était pas normal que quelqu'un puisse vivre plus que 3 mois. C'est ça. Et d'ailleurs, le fameux slogan, le travail rendu, le travail rendu. Et la liberté, c'est la mort. C'est la mort. Effectivement. Et donc, 3 mois de sursis de vie et pour quelle vie ? Et pour quelle vie de souffrance. D'accord. Alors, un autre aspect de tout ça que nous devons aborder, c'est l'histoire des enfants cachés. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu malvenu, mais en fait, non. Certains parents étaient capturés par la Gestapo, envoyés en camp d'extermination et les enfants restaient ici. Que se passait-il avec les enfants ? Donc, il y a eu, à partir de 1942, il y a eu toute une organisation qui s'est mise en place pour justement sauver les Juifs. Donc, avant que les gens soient arrêtés, c'est très difficile de se cacher, notamment pour les Althéry, avec les enfants. Et donc, toute une organisation s'est mise en place, notamment le CDG, le Comité de Défense des Juifs, a mis en place, si vous voulez, des caches et surtout aussi des faux-papiers, tout ça, pour pouvoir cacher les enfants. Donc, dans le cas de ma mère, par exemple, elle a été cachée dans un couvent pendant deux ans, exactement de septembre 1942 à septembre 1944. Et, évidemment, je n'étais pas question de pour elle de dire qu'elle était juive. Et donc, elle faisait comme les jeunes enfants, elle a prenait les chanthetiens, elle allait à la messe, elle allait à la messe, et il n'était pas grand-pourri, il ne faut pas grand-pourri, il ne faut pas grand-pourri, il ne faut pas grand-pourri. Évidemment, les sœurs n'étaient pas censées savoir qu'elle était juive, mais elles ne le savaient pas. Et donc, dans les années 90, ma mère a été donnée, aux sœurs qui étaient encore en vie, le diplôme de Yat-Hachem, des Juifs parmi les Nations. Effectivement. Donc, parmi les ecclésiastiques de Belgique, énormément sont des héros, des héros qui ont sauvé des enfants, des héros qui étaient dans la résistance contre les nazis. Et bien sûr, et non seulement, ils ont sauvé des Juifs, mais c'était ce qu'ils ont dit aussi. Certains d'entre eux ont été déportés, ils ne sont pas venus de tout. Tout à fait. Alors, lorsqu'on parle de meurtre, de mémoire, de déportation, d'assassinat, forcément, un mot qui nous vient aujourd'hui à la tête, c'est la mémoire. Comment dirais-je ? Qu'est-ce que nous avons dans nos murs citadins, dans nos villes, sur notre toit ? Qu'est-ce que nous avons pour rappeler la mémoire des gens qui ont été sortis de leur maison une nuit, qui ont été sortis de leur maison et qui ont été envoyés à Auschwitz ? Donc, d'un premier temps, on a ici le mémorial avec tous les noms d'un nom, les Juifs belges disparus. Et puis, ce qu'on a aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans la muse, dans certains d'entre vous, beaucoup de gens ont déjà remarqué, il y a ce qu'on appelle les Stolperstein, les pavés de la mémoire, les pièves d'achetement. C'est un texte littéralement, c'est pierre d'achetement et effectivement, ça participe à la mémoire. Ça participe à la mémoire. En fait, le but, c'est de pouvoir rappeler que là, devant cette maison, aujourd'hui, évidemment, qu'un juif n'habite, mais que certains juifs l'ont habité et que pour la simple raison qu'ils étaient juifs, il faut les avoir déportés et qu'ils ont disparu. C'est ça. Donc, effectivement, je vous invite tous, lorsque vous vous baladez dans les rues de Kureguem ou dans les rues de Bruxelles ou dans une autre ville européenne, vous vous baladez. Si vous voyez un petit pavé, un petit pavé en laiton, vous savez, c'est un petit peu jaune, avec un nom gravé dessus, c'est qu'à cet endroit, un juif a habité. Je vous invite tous à, dans votre tête, avoir une petite pensée pour ces gens qui ont habité ces trottoirs avant que vous ne les empruntiez. Parlons maintenant du mémorial lui-même. Vous voyez cette construction. C'est une construction qui a été faite grâce aux efforts de l'Union des déportés juifs et de la commune d'Anderlecht à l'époque du bourgmestre Joseph Brachops. Ils ont mis ensemble leur force pour créer un sanctuaire pour la mémoire du martyr juif. Alors, le mémorial a été inauguré en 1970, mais la première pierre a été posée dans les années 60. La première pierre est la première pierre triangulaire qu'il y a au niveau de la crypte c'est une pierre en granit enchassée d'un trou dans lequel on a placé des cendres des gens assassinés à Auschwitz. Alors, quand vous voyez à l'extérieur vous voyez donc directement le monument national au martyr juif en français vous le voyez écrit en néerlandais aussi et c'est écrit en hébreu et vous avez aussi une ligne en yiddish le terrain a été mis à la disposition d'Anderlecht le terrain a été mis à la disposition de la communauté juive à Anderlecht et comme vous voyez le mémorial a une forme d'hexagone un hexagone qui déploie ses côtés en étoiles un petit peu comme une étoile de David il y a une conjonction de matériaux entre le granit le béton et l'acier l'acier qui rappelle évidemment les rails de chemin de fer qui ont emmené les déportés à Auschwitz vous avez des plaques de granit avec à peu près 30 000 noms un petit peu moins 29 700 noms de déportés qui ont été tués à Auschwitz ces gens ont été déportés de Belgique mais aussi de France mais ils habitaient en Belgique et vous voyez au-dessus de la crypte trois chaînes en forme de chandelier à sept branches qui rappellent les 6 millions de morts que la Shoah déplore voyons maintenant la crypte en dessous de cet édifice nous avons une crypte qui a été décorée par l'artiste El-Holk qui sert de lieu pédagogique et dans lequel vous avez une petite exposition de peinture d'un artiste juif qui est rescapé de la Shoah une chose une dernière chose importante à noter c'est le mur extérieur du mémorial le mur extérieur du mémorial a été construit et gravé bien après c'est le mur des résistants juifs et nous allons parler de ce mur là un petit peu après cher Philippe parlons maintenant de la résistance nous sommes donc devant le mur de la résistance où sont gravés le nom des résistants mais avant de parler du mur lui-même dites-moi comment se met en route la résistance Anderlecht comment se met en route la résistance à Bruxelles alors la résistance va surtout commencer à partir de 1941 à partir du moment où justement l'Allemagne envahit l'URSS donc tous les jeunes communistes parmi lesquels il y a énormément de juifs vont commencer à faire soit des actes de résistance ça peut être des actes de renseignement ou même des actes armés donc surtout des communistes alors après on aura des réfractaires donc ça c'est plus un peu plus tard c'est à partir du moment où le travail devient obligatoire les jeunes doivent partir obligatoirement en Allemagne et à ce moment là on oblige ces jeunes à aller travailler en Allemagne beaucoup d'entre eux ne veulent pas et bien souvent ça va créer des nouveaux résistants ils vont partir se cacher ou rejoindre donc des mouvements de résistance et alors les jeunes juifs ont pris part à la résistance aussi directement beaucoup alors eux il y a deux choses on en retrouve d'abord beaucoup chez les communistes donc automatiquement ils vont rejoindre les rangs des communistes et puis aussi ils n'ont souvent pas le choix parce que c'est ou se faire arrêter ou rentrer dans la résistance alors dès qu'ils ont l'occasion beaucoup de jeunes vont entrer en résistance c'est vrai que beaucoup de jeunes juifs qui avaient été soi-disant appelés au travail forcé se sont directement cachés et ont directement rejoint des réseaux de résistance même en dehors de Bruxelles alors les ecclésiastiques ont joué un grand rôle aussi dans la résistance oui donc à tout niveau mais pour les juifs en tout cas un niveau super important parce que là notamment ils ont caché beaucoup d'enfants juifs il y avait tout un réseau qui était au départ créé par le CDJ donc le comité de défense des juifs qui prenait tout de A à Z la cage des juifs donc ils contactaient des curés notamment des ecclésiastiques et ils faisaient en sorte que ces enfants soient cachés dans des couvents notamment que ce soit des garçons ou des filles c'est le cas de ma mère notamment par exemple tout à fait et donc et donc oui les ecclésiastiques effectivement on a une grande histoire à Kureguem d'ecclésiastiques qui ont caché des 14 filles qui est juive le home du Saint Sauveur oui des sœurs du Saint Sauveur où là en fait c'est le fameux gros Jacques Jacques était un juif qui travaillait pour les allemands qui étaient bon les allemands ont dit qu'il faisait du chantage pour ses enfants bon n'empêche qu'il a collaboré et donc il s'occupait de la chasse aux juifs et un jour un soir il vient dans ce couvent et il dit on sait que vous avez des filles juives il faut nous les donner on reviendra demain matin donc les sœurs disent que les enfants ne sont pas encore rentrés et ils vont ok mais on revient demain matin entre temps les sœurs ont contacté la résistance juive qui va faire en sorte de faire semblant que d'avoir ligoté les sœurs pour qu'elle n'ait pas de problème avec les gestapos et puis ils vont cacher ces jeunes filles qui vont toutes qui vont sortir par derrière parce qu'il y a une sortie rue Sergent de Breuil et elles vont toutes être rescapées à la fin de la guerre elles seront toutes vivantes alors il faut aussi rappeler le rôle des administrations communales dans la résistance dans le sens où ils délivraient des faux timbres de rationnement en tout cas la commune d'Anderlecht faisait ça très très régulièrement et des faux papiers et des faux papiers aussi tout à fait et d'ailleurs ma maman me racontait très souvent l'histoire d'un jeune homme un jeune belge qui était en charge de transporter justement ces faux timbres de rationnement pour ne pas se faire attraper à la sortie de la maison communale il a préféré se défenestrer dans la rue Van Lint pour ne rien dévoiler à la gestapo qui l'attendait effectivement à l'extérieur alors la résistance qu'est-ce que la résistance pouvait organiser comme action alors tout d'abord la presse clandestine qui est très importante en Belgique la presse clandestine et on parlait de la rue Van Lint et bien c'est là-bas que le typographe je crois a été fait pour le faux soir oui c'est ça pour le faux soir donc ça a été imprimé dans un autre endroit mais la plaque photographique qui va servir pour imprimer le faux soir a été créé là dans l'ancien bâtiment de la maison de la résistance dans la maison de la résistance effectivement et malheureusement c'était le Wellen si mes souvenirs sont bons il va se faire arrêter la gestapo va pouvoir retourner jusqu'à lui et il va être envoyé en camp de concentration et malheureusement il ne reviendra pas pour un magnifique geste héroïque d'avoir fait juste le typographe du faux soir oui c'était une grosse farce et malheureusement les nazis n'avaient pas beaucoup de sens de l'humour non pour ça ils n'ont pas le sens de l'humour effectivement donc la presse clandestine ça voulait dire le faux soir les tracts etc la résistance cachait les réfractaires et les enfants juifs effectivement donc les réfractaires mais comme nous le disions tout à l'heure c'était les gens qui ne voulaient pas aller au travail forcé et la résistance et la résistance évacuer les enfants juifs pour qu'ils ne soient pas pris alors la résistance donc distribuer les faux timbres de rationnement puisque on le comprend dès que vous êtes en clandestinité vous n'avez plus de moyens d'avoir à manger puisque pour avoir à manger vous avez besoin des timbres de rationnement donc la résistance distribuer les faux timbres alors qu'est-ce que faisait encore la résistance alors l'élimination des collaborateurs notamment les gens qui faisaient partie de REX le mouvement d'extrême droite néo-nazi belge qui faisait partie donc et beaucoup de REXistes ont été éliminés par la résistance oui donc c'est la résistance qui était en communication radio avec Londres effectivement et ils avaient aussi l'habitude de comment dirais-je de protéger et d'évacuer les les aviateurs qui étaient qui étaient parachutés oui donc dont l'avion était descendu au-dessus de la Belgique et notamment une des cellules les plus connues un des réseaux les plus connus c'est le fameux réseau comète qui vont sauver à peu près 700 pilotes anglais ou américains alors la résistance s'occupait aussi de de sabotage comment dirais-je mais comme toutes les résistances et alors revenons à ce moment revenons donc au mémorial de la résistance nous avons là sur ce panneau sur cette plaque de granit à peu près combien de noms ? plus ou moins 250 250 non ces gens ont tous été fusillés ou la plupart fusillés ou morts en déportation la plupart fusillés notamment soit à Brindonc ou soit au tir national c'est ça et donc il y a plus que 250 résistants juifs c'est à dire que ceux qui ont survécu à la guerre qui n'ont pas eu de problème ne sont pas sur le mur oui mais ils sont beaucoup plus nombreux il y en a beaucoup plus que 250 ils sont beaucoup plus nombreux effectivement là ce sont vraiment les résistants défunts alors les résistants défunts donc ont été fusillés au tir national et donc certains sont encore enterrés là-bas oui d'autres sont morts en déportation selon notamment les deux frères Lipsic dont Yura Lipsic qui est connu pour le 20ème convoi pour l'assaut de 20ème convoi tout à fait et bien Philippe je te remercie beaucoup pour toutes ces informations précieuses et voilà nous allons nous quitter ici c'était une aventure exceptionnelle que de transmettre à la jeunesse andorlectoise les hauts faits de résistance et les choses qui se sont passées qui se passent et qui se sont passées dans leur commune et nous sommes effectivement à la disposition de tous pour plus de renseignements et qui se sont qui se sont dans leur commune et qui se sont Sous-titrage ST' 501